Musique Pour illustrer ce que l'on vient de voir précédemment, à savoir la notion de barrière d'abstraction, je vous propose pour terminer donc cette semaine une nouvelle définition qui va être la première d'une série sur nos arbres, qui sont les arbres binaires tout court. Donc nous allons passer en revue d'abord quelques arbres, quelques types d'arbres, définir les arbres binaires, et puis surtout présenter la barrière d'abstraction des arbres binaires, à savoir comment on les construit, comment on les démembre pour connaître les branches, et comment on les reconnaît entre tous. Et puis une fois qu'on aura la barrière d'abstraction, il nous suffira de dire ensuite quel est le schéma de récursion usuel sur les arbres binaires, et nous donnerons un certain nombre d'exemples, comme le nombre de nœuds, la profondeur, la liste préfixe, etc. Alors allons-y sur des arbres, et nous allons voir dans notre progression, dans les deux, trois semaines qui suivent, des arbres binaires, puis des arbres binaires de recherche, et enfin des arbres généraux. Et pour chacun, effectivement, nous indiquerons quels sont leurs intérêts, et quels sont les schémas de récursion particuliers qui s'appliquent dessus. Donc les arbres binaires, il y en a des tonnes d'exemples, par exemple les arbres généalogiques des ascendants, et si je passe très rapidement sur le transparent suivant, vous voyez que l'arbre généalogique des ascendants, vous êtes en bas, vous, à la racine, vous avez un père et une mère, votre mère a un père et une mère qui, par rapport à vous, sont votre grand-père maternel et votre grand-mère maternelle, et donc vous avez un arbre binaire, puisqu'à chaque fois, chaque nœud, chaque nœud comme moi, père, mère, etc., a deux ascendants qui sont au-dessus. Vous avez aussi les arbres qui représentent des expressions arithmétiques simples. Plus est un opérateur binaire, multiplié est un opérateur binaire, et si vous représentez une expression arithmétique, vous avez en fait un arbre dans lequel vous avez effectivement des nœuds qui sont des expressions binaires, addition, multiplication, etc., soustraction, division, et des fils qui sont effectivement des sous-arbres qui sont eux-mêmes des expressions arithmétiques pouvant être réduites à des nombres. Les arbres généraux, eux, sont plus, comment dire, sont moins contraints. Ils peuvent en fait avoir un nombre quelconque, pour chaque nœud, un nombre quelconque de descendants. Donc par exemple, l'arbre généalogique des descendances, en fait, est un arbre général. La table des matières d'un document, puisque chaque section peut contenir des tas de sous-sections en nombre non borné. Vous avez l'arbre des fichiers dans un ordinateur. Vous avez aussi les noms d'ordinateurs qui sont par exemple sous la forme machine, domaine, pays. Et si je vais sur le transparent suivant, j'ai fait juste un très bref extrait du domaine FR pour la France. Vous avez à l'intérieur, par exemple, le domaine upmc.fr, le domaine cnil.fr, vous avez le domaine gouff.fr pour le gouvernement. Et le domaine upmc.fr est lui-même subdivisé en des machines comme www.upmc.fr, ou fondationupmc.fr, etc., etc. Et là, vous avez effectivement un arbre général, car chaque nœud peut effectivement contenir de multiples fils. Le vocabulaire sur les arbres est à la fois, je dirais, très arboricole, c'est-à-dire lié au fait qu'il y a des arbres, des branches, des feuilles, des sous-arbres, etc., mais aussi lié, je dirais, au domaine d'application. Et donc, on parle souvent de père, de fils, de fille, tout dépend, de descendants immédiats ou de descendants non immédiats, de frères, etc. Et puis, on peut aussi parler de nœuds et d'étiquettes. Donc, par exemple, vous avez le nœud moi, qui a l'étiquette moi et qui a deux pères ou deux parents qui sont... Non, pardon, deux fils, il faut regarder l'arbre à l'envers, qui sont le nœud père et le nœud mère. Sous-titrage ST' 501